bonjour alors aujourd'hui une vidéo pour parler de comment fait-on des infusions efficaces selon les plantes que vous utilisez alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que l'autre jour je j'expliquais à quelqu'un que banon toutes les plantes ne se mettent pas à infuser au même moment par exemple si vous faites un mélange de plusieurs plantes il y en a qui vous mettrait à infuser plus longtemps que d'autres par exemple quand vous luttez contre le candidat moi je conseille de faire des infusions et de d'en boire tous les jours donc des infusions alors soit vous pouvez mélanger toutes les plantes que je vous dis soit en choisir trois quatre selon ce que vous avez disponible près de chez vous les plus importantes vous avez le pot d'arco qu'on appelle aussi l'apacho le nom scientifique c'est tabébouya impetirinosa je vous dis le nom scientifique parce qu'il y a plusieurs sortes de l'apacho ou de pot d'arco donc il faut tabébouya impetirinosa je l'ai ici l'apacho et vous voyez ici derrière tabébouya je sais pas si vous le voyez tabébouya impetirinosa donc ça c'est le plus important pour lutter contre le candidat c'est l'écorce d'un arbre originaire du brésil et c'est un arbre qui est complètement immunisé contre les moisissures et champignons donc les indiens l'ont toujours utilisé l'utilisateur et l'utilisent tous lui pas toujours de nos jours pour lutter contre les infections pour lutter contre les les champignons etc donc et puis si vous faites des recherches sur internet vous verrez qu'on peut l'utiliser pour des tas d'autres choses apparemment pour le cancer enfin nous on utilise pour le candidat donc c'est la plante la plus importante vous pouvez aussi utiliser de la cannelle vous pouvez utiliser des clous de girofle voilà tout comme on connaît les coups les clous de girofle moi je vous montre ce que j'utilise là et puis ensuite je vais vous parler des autres qu'il est possible d'utiliser le la réglisse la racine de réglisse en plus j'adore c'est super bon donc si vous voulez vous sevrez du sucre je vous conseille de prendre des racines de réglisse de les couper en petits bouts là comme j'ai fait et puis de les manger comme un bonbon comme un chewing gum c'est très sucré mais voilà si vous avez besoin de vous déshabituer petit à petit du goût sucré je vous conseille vraiment de prendre la racine de réglisse ce sera toujours beaucoup plus sain que n'importe quel autre sucre et vous absorbez au final peu de peu de sucre peu de glucides à partir de la racine voilà alors un mot sur ce que je viens de vous montrer donc la cannelle vous avez plusieurs sortes de cannelle vous avez la cannelle chinoise vous avez la vraie cannelle qu'on appelle la cannelle de scellant ça c'est la vraie cannelle comment les reconnaître c'est très facile la cannelle chinoise c'est ce qu'on trouve le plus couramment dans les supermarchés c'est un bâton dur que vous ne pouvez pas casser alors que la cannelle de scellant c'est c'est très c'est très souple c'est très friable je sais pas si vous arrivez à voir voilà c'est très facile à casser je vais pas le casser là parce que je vais en mettre partout mais ça c'est la vraie cannelle c'est la cannelle de scellant c'est je vous conseille de choisir celle là pas l'autre l'autre aussi ça peut faire l'affaire mais celle là c'est beaucoup mieux la cannelle c'est aussi l'écorce d'un arbre donc je vais vous expliquer après mais à mettre à infuser en même temps que le lapatio pareil pour les clous de girofle c'est c'est assez résistant donc moi je les mets pareil à infuser en même temps que les autres et puis évidemment ce que je vous ai montré donc la racine de réglise c'est une racine c'est aussi résistant donc vous pouvez le mettre à infuser plus longtemps que d'autres feuilles etc entre parenthèses pourquoi ça lutte contre le candidat toutes ces choses là c'est grâce aux tannins surtout tout ce qui est riche en tannins ça va attaquer les infections fongiques donc voilà les autres plantes que je conseille vous avez les feuilles d'olivier séché vous avez les l'origan les feuilles d'origan le thym le romarin la menthe voilà vous pouvez façon la plupart des des plantes médicinales fin des des plantes aromatiques sont aussi médicinales donc vous pouvez vous faire des infusions de tout ça et alors voilà juste pour que vous compreniez donc plus c'est résistant plus c'est une branche plus c'est une écorce plus c'est épais plus ça aura besoin de d'être infusé longtemps alors que si par exemple vous voulez faire des infusions avec des feuilles de menthe ou d'origan surtout site si les feuilles sont fraîches faut les mettre tout à la fin pour ne pas pour ne pas comment dire abîmer les huiles essentielles qui sont dans les dans les feuilles pour ne pas les perdre donc comment faire disons que vous allez faire une infusion avec tout ce que je viens de dire comment faire donc vous faites bouillir de l'eau dans une casserole vous attendez que ça boue à partir du moment où ça boue vous mettez toutes vos écorces tout toutes les branches etc donc vous mettez le lapacho vous mettez la cannelle vous mettez les clous de girofle vous mettez la réglisse dans votre casserole vous couvrez c'est très important de couvrir pour que les huiles essentielles ne s'échappe pas dans l'air ce que vous sentez là quand vous faites une infusion c'est les huiles essentielles qui sont en train de s'échapper dans l'air donc faites en sorte qu'elle ne s'échappe pas donc vous couvrez avec un couvercle et vous baissez le feu alors faut pas que ça boue vous vous faut que vous vous baissiez le feu pour que ce soit à la limite entre bouillir et pas bouillir je sais pas si c'est très clair mais il faut que faut que ça reste bien chaud mais sans que ça fasse des grosses bulles donc vous faites bouillir comme je viens de vous expliquer pas vraiment bouillir mais presque ces plantes là pendant une vingtaine de minutes ensuite vous pouvez baisser le feu et vous rajoutez les feuilles qui sont les plus dures et à la fin les feuilles qui sont les plus fragiles par exemple vous pouvez ajouter à ce moment là les feuilles d'olivier et puis le romarin aussi et le thym vous continuez à faire chauffer mais à feu doux maintenant pendant encore une dizaine de minutes et puis ou même 15 minutes puis ensuite vous éteignez le feu et là vous ajoutez tout ce qui est plus fragile les feuilles de menthe les feuilles d'origan tout ce qui est petites feuilles fragiles vous les mettez à la fin une fois que vous avez éteint le feu mais que l'eau est encore chaude vous les jetez dans l'eau vous recouvrez et là vous laissez infuser encore dix minutes et voilà votre infusion est prête et vous en buvez toute la journée moi je conseille de faire ça toute la journée tous les jours pendant un bon mois en même temps que vous prenez tous vos antifongiques pour les doses n'hésitez pas à mettre les grosses doses n'hésitez pas vous ferez pas d'overdose de ces plantes là le lapacho par exemple moi j'en mets une grosse poignée dans un litre et demi d'eau à peu près avec la moitié d'un bâton comme ça de cannelle avec disons dix coups de girofle une poignée de feuilles d'olivier une grosse poignée d'origan etc n'hésitez pas à mettre la dose de façon c'est pas ça peut pas vous faire de mal voilà pour mes conseils sur comment faire une infusion correctement j'espère que ça vous aura aidé et et n'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair juste une petite parenthèse donc sur le bâton de réglisse vous allez voir ça donne un goût un goût sucré à votre infusion n'en mettez pas trop parce que c'est vraiment assez fort donc mettez en un petit bout comme ça pour un litre et demi d'eau ça suffira et puis essayez de vous déshabituer peu à peu du goût sucré pour réussir à s'en défaire voilà bonne infusion et contactez moi si vous avez des questions et abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche comme ça vous saurez quand je sors une nouvelle vidéo merci ciao